Alors, les deux phases qui constituent le cycle de 14 ans sont assez comparables au phénomène connu de la chenille qui devient papillon, ce qu'on appelle la métamorphose. Phase de la chenille dans la phase impair, 1, et phase du papillon dans la phase pair, 2. Phase 1, phase d'apprentissage, phase de gestation, phase où on essuie les plâtres, phase où on n'a pas toute la solidité, toute la maturité, puisqu'on est engagé dans quelque chose qu'on ne connaît pas bien. Donc on acquiert des connaissances, enfin d'apprentissage, et la phase 2, qui est la phase où le multiple de 7 est pair, où l'on arrive à une consécration, à une confirmation, à quelque chose qui est un aboutissement d'une certaine manière. Voilà comment je vois les choses, et donc on peut, si on est un leader, parce que mon travail est réservé aux leaders, ce que j'appelle les masters. J'aime bien le mot master parce qu'ils évitent d'employer un terme anglais non francisé, parce que moi j'aime bien les termes master, ça ne me gêne pas, parce que master, ça vient du français maître. Mais leader, ça ne passe pas du tout en français. Voilà pourquoi je préfère master, qui est d'ailleurs utilisé actuellement pour désigner la maîtrise à l'université. Et on trouve d'ailleurs le mot meister en allemand, pour dire le maître aussi. Donc, et puis le bourgmestre, etc. Donc, le passage de la phase 1 à la phase 2, fait qu'il vaut mieux ne pas confier des responsabilités au plus haut niveau, à quelqu'un qui est en phase 1. Il faut attendre qu'il soit arrivé à la phase 2. En attendant, il vaut mieux confier les responsabilités à quelqu'un qui est déjà en phase 2. L'étudeur propre Gérard Collomb, qui naît en 1947, en 2017, il a été en phase 2. Et donc, c'est lui certainement qui a, par son aura, quelque sorte, a permis la victoire de Macron.